Hello les traders rentables, je suis Erika, coach référente chez Alstrading et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la moyenne mobile, un sujet qui va intéresser les investisseurs débutants, mais aussi ceux qui ont une certaine connaissance des marchés financiers. La moyenne mobile est en effet un des nombreux indicateurs utilisés dans l'analyse technique. Elle permet de mettre en avant la direction et l'évolution d'un actif. Une bonne interprétation peut donc aider à la prise de décision avisée en matière de trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche pour suivre notre activité et nos prochaines vidéos de décryptage sur le trading. Alors, comment fonctionne une moyenne mobile et cet indicateur est-il fait pour vous ? Regardons cela ensemble tout de suite. Commençons par l'essentiel, c'est-à-dire définir ce qu'est une moyenne mobile. Pour expliquer les choses simplement, une moyenne mobile est une courbe représentant justement la moyenne des prix de clôture d'un actif financier sur une période donnée. Elle permet donc de lisser les valeurs des graphiques pour obtenir une courbe qui est affranchie des fluctuations du marché et qui peuvent parfois perturber l'analyse. Pour pouvoir la calculer, on prend en compte plusieurs éléments comme le cours d'ouverture, le cours de clôture, le niveau le plus haut et le niveau le plus bas atteint sur la période de référence. En effet, grâce à la moyenne mobile, vous serez en mesure d'analyser la tendance d'un actif financier sur des unités de temps très variées. D'ailleurs, il existe différents types de moyennes mobiles et chacun d'eux a son propre niveau de lissage. Je vais vous présenter les deux plus utilisées. Parmi les deux grands types de moyennes mobiles, il y a la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Commençons par la première. Également appelée arithmétique, la moyenne mobile simple est la plus répandue en matière de trading car c'est la plus facile à utiliser. Elle est calculée en additionnant les cours de clôture que l'on divise par le nombre de la période de calcul. Prenons un exemple concret. Vous tradez sur le Forex et vous souhaitez connaître la moyenne mobile d'une devise type euro. Si vous avez sélectionné une période de 50 jours, vous allez devoir additionner les 50 jours de clôture de la devise pour ensuite diviser le nombre obtenu par 50. Pour une période différente, par exemple 200 jours, c'est exactement le même principe. Le nombre de périodes choisies définit le nom de la moyenne mobile. On parlera dans ce cas de la moyenne mobile 50 et de moyenne mobile 200 puisque l'on prend comme référentiel 50 ou 200 jours. En fonction de votre stratégie de trading, le choix de la temporalité sera déterminant. Par exemple, si vous voyez sur du long terme, il n'est pas utile de considérer les tendances sur 5, 10 ou 20 jours. Dans ce cas, les moyennes mobiles 50, 100 ou 200 jours seront plus intéressantes pour vous. Il existe également la moyenne mobile exponentielle. Celle-ci accorde une plus forte pondération aux cours les plus récents, ce qui la rend plus réactive puisqu'elle considère que les derniers cours sont ceux qui ont le plus de valeur et d'importance. Si on reprend l'exemple de la moyenne mobile à 50 jours, le cours le plus récent sera multiplié par 50, celui de la veille par 49 et ainsi de suite. Le tout sera ensuite divisé par la somme des coefficients afin que le dernier cours ait une importance 50 fois plus importante que celui éloigné de 50 jours. Si vous avez un profil d'investisseur plutôt agressif ou visant le court terme, cette moyenne mobile vous permettra de détecter les changements de tendance plus facilement. Maintenant, regardons plus en détail de quelle façon vous pouvez interpréter une moyenne mobile. Déjà, pour commencer, sachez que vous n'aurez pas besoin de télécharger des logiciels compliqués pour utiliser les moyennes mobiles. Les courtiers en ligne proposent en effet des solutions d'analyse directement depuis leur interface. Mais comment interpréter ces données ? Je vais aller directement à l'essentiel pour que vous compreniez bien le concept. Avec la moyenne mobile, vous serez en mesure de visualiser la tendance d'un indice. Ainsi, une tendance haussière sera caractérisée par une moyenne mobile en hausse, tandis qu'une courbe descendante traduit plutôt une tendance baissière de l'actif en question. Le signal d'achat sera donc symbolisé par un cours au-dessus de la moyenne mobile et le signal de vente par un cours inférieur à la moyenne mobile. Celle-ci aide aussi à visualiser des zones de support et de résistance. Par exemple, si les cours atteignent la moyenne mobile ou la croise dans une tendance haussière, vous pourriez faire face à une zone de rebond. Dans le cas contraire, c'est-à-dire un croisement dans une tendance baissière, il peut s'agir là d'une rechute à venir, vous alertant sur le fait que l'actif a atteint une zone de résistance. Dans tous les cas, rappelez-vous que la moyenne mobile n'est qu'un indicateur financier parmi tant d'autres et qu'à ce titre, il peut être utile de le combiner à d'autres. En effet, comme je le disais tout à l'heure, la moyenne mobile est un indicateur qui se base sur des données de prix passées. Pour avoir une tendance plus claire et précise des tendances à venir, je vous conseille pour le coup d'y ajouter d'autres indicateurs. Vous pouvez ainsi utiliser des indicateurs de momentum, comme le MACD, qui permettent d'identifier un changement rapide de direction du marché. Les oscillateurs font aussi très bon ménage avec la moyenne mobile, car certains comme le RSI ou la Westom Oscillator donnent des signaux sur l'inversion des prix. Un des grands avantages de la moyenne mobile est qu'elle se marie très bien avec les autres indicateurs techniques. Ce qui est une bonne chose, car en matière de trading, il est recommandé de se fier toujours à deux indicateurs. Vous trouverez ainsi les moyennes mobiles dans des outils de trading célèbres comme les bandes de Bollinger ou encore Ishimoku. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur Ishimoku mi-octobre, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet outil technique. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire part des avantages et des inconvénients d'utiliser la moyenne mobile pour votre stratégie de trading. Commençons par les avantages. Déjà, la moyenne mobile est facile à comprendre. Elle peut aussi être utilisée pour analyser une tendance sur tous les marchés financiers, que ce soit les actions, le forex, les crypto-monnaies, les matières premières, etc. On peut aussi s'en servir en tant qu'aide pour les supports et les résistances, puisque la tendance principale est rapidement visualisée en fonction de la position des cours par rapport à la moyenne mobile. Elle s'adapte aussi à tous les types de trading, qu'il s'agit du scalping, du day trading ou du trading à plus long terme. Cela dépend vraiment de votre horizon d'investissement et de votre appétit pour les risques et le rendement. Si vous avez une vision plutôt à long terme, alors vous devez utiliser une période de temps allant de 50 à 200 jours pour détecter des informations de prix intéressants. Pour les traders plus agressifs, un timing entre 5 et 20 jours sera plus adapté. Concernant les points de vigilance, rappelez-vous que la moyenne mobile se base sur des données de prix passées, il n'y a donc aucun pouvoir prédictif sur la tendance à venir, même avec l'artefact mathématique de la pondération des cours. D'ailleurs, la pondération peut être aussi à l'origine de faux signaux puisqu'elle accorde plus d'importance aux données récentes. Il est donc nécessaire de prendre du recul par rapport aux informations et de combiner la moyenne mobile avec d'autres variables afin d'avoir une information plus proche des réalités du marché. Enfin, dernière chose, la moyenne mobile fonctionnera forcément moins bien dans les marchés sans tendance puisqu'il n'y aura pas grand-chose à interpréter d'une courte puisqu'elle est plate ou presque. Voilà, j'espère que toutes ces informations vont vous permettre de prendre les meilleures décisions de trading. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à poser vos questions en commentaire et à nous dire si ce contenu vous a plu. Vous pouvez vous rendre sur le site Alty Trading pour consulter nos différents dossiers touchant au marché, actions et crypto. Je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et dites-le nous en commentaire. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Avec toute la Team Alty, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.